Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom pour cette nouvelle série ou plutôt re nouvelle série on va dire mais enfin enfin sur la version 1.0 de starbound de chers amis donc on va faire start game alors il ya plein de petits trucs que je vais vous montrer quand même avant dans les options différentes choses dont j'ai pas mis le full screen vous comprendrez pourquoi plus tard c'est je vous expliquerai rapidement c'est simplement que je peux pas pas tourner en full screen target highlight ça vous verrez plus tard tutoriel message vous verrez aussi tout de suite très rapidement multiplier vers steam friends pour l'instant je les éteins parce que je veux pas justement qu'on qu'on se comment qu'on se connecte dans mes parties de manière complètement intolérable et surtout de manière complètement random ce serait sympa merci donc voilà en gros en très très gros donc on va faire start game vous voyez déjà qu'il ya beaucoup de choses qui ont changé les six races cette race pardon oui c'est vrai faut que je vous faut pas que j'oublie une ovakie qui sont arrivés récemment les 7 races sont présentes j'avais prédit j'avais dit que je terminerai sur un genre commencerait une aventure sur un humain ah bien on peut enfin voir les fameux hundies génial alors allons-y couleur de peau donc on va prendre une couleur assez clair de peau même si j'ai un peu bronzé cet été d'accord alors je sais que j'ai pas l'habitude de mon mon écran parce que j'ai perdu l'habitude un petit peu on va le mettre comme ça air style d'accord la moustache apparemment non nope non plus non 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 on va trouver la bonne inquiété pas ça nous permet de faire le tour en fait tout simplement toutes les toutes les coiffures et toutes les barbes présentes on va finir par partir là dessus il ya un bandana assez joli là j'aime bien ça voilà je crois qu'on a vite fait fait le tour bon on va partir sur la mienne alors je crois que c'était celle là non c'est pas celle là en plus je la retrouve pas c'est bizarre j'ai pas le feeling que j'avais avant sur le rond c'est quand même pas ça non c'est pas ça c'est trop boule à zéro ça bon on va prendre ça son genre un casque couleur des sous-vêtements voilà voilà c'est mieux comme ça t-shirt alors pour un t-shirt faut remettre ça bizarre d'accord suite à capuches ça peut être sympa suite à capuche il ya même des converse c'est chaud une couleur de cheveux donc ça c'est pas la bonne ok on n'est pas le joker partir là dessus quelle couleur j'en ai une moi de quelle couleur une noire une rouge une bleue j'en ai une verte pourquoi c'est pas celle que j'avais choisi si on va mettre cette si c'est celle là alors dans ce cas là faut que je prenne la noire d'accord il y a deux couleurs très semblables euh l'aiguaire il y a pas un bleu un peu plus pâle non pas du tout parce qu'on va partir sur un rouge hop voilà personnalité on va partir là dessus on va pas l'appeler mina parce que voilà ce serait mina bleu non je rigole faut pas dire ça parce qu'il y a des gens qui s'appellent vraiment mina dans le nom on va l'appeler marcus on va passer très très vite sur le sujet marcus bonus on va pas l'appeler 1.0 parce que voilà c'est marcus bonus c'est moi différents modes des difficultés casuales donc dans lequel on a pas besoin d'utiliser la bouffe pour se nourrir et survivre et dans lequel il n'y a aucune pénalité de mort littéralement le mode survival qui cette fois ci nécessite de bouffer pour survivre mais il y a du drop d'items sur la mort et donc aussi du drop d'argent c'est inhérent et le mode hardcore où quand vous mourrez vous êtes mort je vais faire celui ci le mode survival si la perte des items est trop importante si c'est trop violent je mettrais un mode pour pas nuire à l'expérience du let's play et pas du jeu c'est simplement pour ça il y avait possibilité j'en ai parlé avec certains d'entre vous sur steam il y avait possibilité normalement de modifier la difficulté ça n'a pas été intégré apparemment ça n'est pas aussi simple que ce qu'ils avaient promis ça m'a mis un petit peu hors de moi parce que parce que voilà moi ça fait plusieurs mois que je vous promets ce genre de choses et bon c'est dommage on y va ça c'est fait marcus bonus en mode survival c'est parti on y va ouh le petit logo donc à partir de là je peux lancer un petit timer hop ça sera fait réveille toi réveille toi réveille toi tu as trop normé oh c'est joli c'est chez moi est-ce que c'est chez moi c'est carrément mignon c'est sublime j'adore bonjour comment qu'on appelle ça on appelle ça comment ça s'appelle oula le keybending n'est pas bon je vais le faire après j'ai pas eu le temps de lire donc pour interagir avec une personne à côté de toi une porte ou n'importe quoi tu devrais mettre ton curseur dessus et appuyer sur eux si t'es assez réveillé pour le faire avant de faire ça option faut tout refaire hop d'accord ça c'est bon interact drop item hop voilà C'est bon Ok je reçois des mails c'est génial Oui c'est les mignons et alors Hop silencieux merci Crac j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il a été écrit Ah c'est chiant Bon on y est faut qu'il arrive Par contre si tu te fais que marcher comme ça Ça va être chiant Bon c'est le matin Merci Faut peut être mieux que je ferme la porte derrière le kk parce que sinon ça va être violent Je coupe la lampe Je lume la radio Ça tu peux danser autant que tu veux Ok D'accord On y va Ton effamé récupérable Dans ton casier personnel C'est un peu impressionnant Que tu puisses te J'ai pas eu le temps J'ai vraiment pas eu le temps C'est d'une violence Ça va extrêmement vite Donc du coup je me change Et bien sûr dedans il y a mon poster Que je vais récupérer sur le principe Je vais récupérer mes fringues parce que je suis sur le point de partir à mon avis Hop Bonjour l'ami Bientôt tu seras un véritable protecteur Oh la vache Mais c'est violent J'ai pas le temps de tout lire moi Avec ton propre mater-manipulateur tu dois être terriblement excité J'ai entendu que ces mater-manipulateurs peuvent désassembler plein de matériaux Si tu es assigné à un monde loin Enfin loin Donc n'oublie pas de J'ai oublié De lire la suite N'oublie pas de toujours avoir des amis N'oublie pas que tu auras toujours des amis sur Terre D'accord Oui ça me semble logique effectivement Bonjour Je suis un peu en retard pour démarrer D'accord Alors ceci là j'ai très grand retard Mais avec une super vue Ça c'est le genre de blague que sortirait un personnage qui ne bougerait pas Bonjour Bref Salut Bienvenue au protectorat Protectorate Donc ouais Au protectorat Terrain Terrien Terraine Appuie sur oui pour ouvrir ton arment vert Oui d'accord Oui alors là par contre le keybinding n'a pas été enregistré Press N to toggle scan Bonjour Ce que tout le monde fera Faut que je rappuie sur N Ça suffit D'accord D'accord Ah je peux le relire comme ça Ah cool merci Merci à toi Ça on l'avait lu Ça on l'avait lu aussi C'est assez impressionnant que tu puisses rester aussi serein alors que tu es en retard à ce point là Tu fais bien Ah je crois qu'il y en avait plus Ok Ok way not Pourquoi pas Est-ce que je peux le refaire le Est-ce que je peux te dismiss ou pas Bon j'imagine qu'il va dismiss avec le temps Je l'espère Bonjour monsieur La machine avant Enfin ouais Comme mon distributeur a bouffé tous mes pixels Oh il boit des trucs de commande de l'oculé monade Enfin bon c'est rigolo Par contre s'il fait que marcher ça va vite me saouler Euh game Eh bah apparemment pour l'instant il ne fera que marcher Bon j'imagine que c'est ça Allez est-ce qu'il y a votre cérémonie de graduation D'accord De graduation donc on pourrait dire de commande De commande Ah mince C'est une cérémonie de Non Il y arrive vraiment Allez 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 Vas-y fais quelque chose Il a vraiment réussi à en repousser Non c'est bon Ouf On a pas été des questions de fou hein Bon bref Euh donc oui cérémonie Une cérémonie de commande Ah mince Quand tu changes de grade Ah bref vous avez compris Enfin de Vous avez compris Ah je suis passé en N bizarrement Génial C'est vraiment génial On peut retrouver donc plein de petites informations Par exemple c'est le premier grand protecteur Là c'est le deuxième Enfin la deuxième Ah non c'est une vieille Juste voilà Là c'est le premier qui n'était pas humain Lui il a un petit regard Un petit étincelle de jeunesse Oh il y a des trucs D'accord Oula il y a du monde devant Bonjour Ouais Il se demandait si j'allais venir ou pas Apparemment j'ai l'habitude de pas arriver de bonheur Bon je vais y aller avec ma fleur C'est parti Bonjour Alors il faut que je fasse de la traduction à cette année Ça va être violent Mes chers protecteurs Aujourd'hui on est tous rassemblés pour faire les trucs des graduations Pendant plus de 500 ans nous sommes restés ici debout A découvrir et à être ensemble dans toutes les races Notre tâche protéger ce qui nous est cher Pour supporter notre Protéger Enfin supporter tout ce qui est les maisons Tout ce qui est l'économie Tout ce qui est éducation Enfin bref Faire la police quoi Aujourd'hui dans le nom de la paix Nous allons accueillir nos nouveaux compatriotes Et nous allons leur faire le mater manipulateur Et avec qu'il se passe quelque chose Je crois que c'est à peu près ça J'essaie de faire vite Le problème c'est que ça va très très vite Qu'est-ce que c'est ce bordel Blal de bordel Les élèves enfin les nouveaux les nouveaux gradés Oh mon dieu Ce n'est pas bon de rester ici Prends son mater manipulateur Tu dois aller jusqu'à ton pad d'évacuation Je pense que c'est ça hein Pode d'évacuation Enfin ouais ça C'est un pod Pod ou pad c'est marqué Shuttle pad Shuttle pad Je ne sais pas ce que c'est A quoi ça correspond Ok c'est parti on y va Je peux rien casser Oh mon dieu Je ne peux rien casser Oh mon dieu de la terre De la terre Apparemment le toit s'est effondré Tu dois pouvoir équiper Et récupérer cette Equiper ton mater manipulateur Et récupérer la terre En cliquant dessus Hop Il y a même de l'herbe Donc je récupère un maximum de choses C'est juste pour voir s'il allait Il allait passer le menu Enfin comment le tutoriel Ok on y va Ça va extrêmement vite Pour éviter tout soucis Pour l'instant vu que la sortie du jeu Est assez récente Elle est mort là J'ai hésité de J'ai pas encore installé De mode de traduction Par principe C'est pas contre les gens Au contraire Il y en a qui sont Dans mes amis Steam Et c'est simplement Pour éviter qu'il y ait Le moindre problème Au niveau des surgardes D'accord il y a de l'eau Donc il vaut mieux pas rentrer Il y a une porte là Je suis curieux de savoir si Ok on continue L'échelle de CDA Est un Mesurable La destruction Est plus grande Que tous mes calculs Pourrais l'imaginer Tu dois quitter Ces planètes rapidement On descend d'une plateforme Et puis sur Scroach Et descend Et sauter D'accord Ça me semble logique Qu'est-ce qui est arrivé ? D'accord Oh mon dieu Oh mon dieu Attendez Hé hé Oh D'accord J'imagine que ce sont Des choses à récupérer En fait sur place Comme dans la plupart Des donjons Qu'il y avait précédemment Il y a des petits trucs A récupérer Ah c'est presque C'est presque bête On va essayer quelque chose Avant On va revenir en arrière Dès le début De première mission On ouvrirait déjà en arrière Vous allez comprendre Ah putain Je peux pas replacer Donc non je peux pas Ça sert à rien Ça sert à rien L'objectif était de revenir Vous savez sur la zone Où j'ai vu qu'il y avait un mort En fait Pour voir si c'est pas moyen De récupérer des trucs Sur lui Ou un truc comme ça Bon c'est pas grave Un coffre Ça devrait contenir Une arme Vas-y prends-la D'accord Ah d'accord Ça reste Oh ça c'est triste Ça faut la revoir Donc je sais que Certains d'entre vous Ont été déçus D'accord Et donc Comment je fais D'accord Ok Ok je cautionne Ça attaque ou pas Apparemment non Mon vaisseau La médecine Hop Ça je prends Ah je peux pas aller jusqu'au bout D'accord Ok on y va Oh de succès Alors vous savez que je suis ce jeu Depuis des années Et je suis vraiment heureux De le voir sentir en 1.0 Déjà premièrement Et franchement Ce jeu Moi je le trouve tellement mieux Que tout ce qu'aurait pu être Minecraft et tout Et vous le savez Vous le savez chers amis Donc moi je suis très heureux De pouvoir en arriver là Ok Bon Allons-y Oh mon chat Ah il m'aime Il m'aime On va reboot Sail Salut mon pote La forme Je tué Sail En intelligence artificielle Du vaisseau Je suis aussi programmé Pour vous donner Pour vous donner Des informations Et des conseils Elle a été attaquée Par une force inconnue Et elle a été Carrément annihilée Le système d'immigration Du vaisseau A été endommagé Pendant notre évasion Notre échappatoire Nous devons réparer ça Non 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 On est actuellement En orbite Autour d'une planète inconnue Le vaisseau A été gravement endommagé Et nous sommes incapables De quitter L'orbite de cette planète Je vous suggère De vous téléporter Sur la planète En utilisant Le téléporter Et rechercher De quoi De quoi survivre Et surtout De quoi réparer Le vaisseau C'est parti Je prends cette mission Je suis content De l'avoir Je vais prendre aussi La torche Que je ne peux Actuellement pas équiper Voilà Je vais équiper ça là Attention Alors là Je suis extrêmement déçu Du système Soyons clair Du système Enfin du fait Que tout ce qui est équipé Là Reviens là Ça c'est une déception Même si je comprends bien Le principe Mais c'est quelque chose Qui aurait dû être implémenté Beaucoup plus tôt Bon on y va On y va On y va On y va On descend Crac Oh le beam est jaune C'est rigolo Pourquoi pas Ok Alors par principe Vous le savez Comment qu'on fait Pour qu'on adhérer Sur le planète Pensez à mettre L'épée sur 1 Ce serait bête De mourir dès maintenant Ce serait bête De mourir dès maintenant Je vais refaire la zone Ah oui c'est vrai Il y a le système De combo maintenant Cool Il faudra que je revoie ça Il y a le système De combo Hop voilà J'ai trouvé du bois Mes bandes de données Peuvent te dire Que le bois est un matériau Extrêmement utile Dans plein d'usages Je suggère de tuer D'autres arbres Pour pouvoir continuer A utiliser Donc c'est Pour pouvoir continuer A améliorer Ton système de craft Littéralement c'est ça Alors Pensez à mettre L'épée Ah il y a un Cooldown Regardez Je peux faire un combo Ah je suis curieux D'accord le point blanc C'est pas un combo Un truc parfait C'est juste le reste Du combo Vous voyez donc Je peux faire un combo Je vais l'attendre Je vais l'attendre Regardez Ça je vais l'attendre Le petit clénotement De l'arme Pour pouvoir reprendre Un coup Redonner un coup Why not D'accord On peut déplacer Ce qu'il y a ici Pourquoi pas Ça me dérange pas en soi Hop Voilà On a beaucoup plus Par contre De boîtes Vous avez remarqué Ça ça peut être pratique J'aimerais me re-TP Du vaisseau Etc Voir exactement Où est le point Et il essaie De quoi me montrer Que je suis bien Chez moi Donc c'est ici D'accord On va mettre Ceci C'est pas grave On va le mettre ici Hop Ok Donc il y avait La petite affiche Au dessus de ma tête Qui indiquait Que j'étais en fait Dans le menu Tout simplement Vous le savez tous Tout ça Maintenant Ça se casse Je vais casser Aussi ici Pourquoi ? Principalement Pour aller choper Tout ce qui est Oui je pourrais utiliser Mon arme pour le faire Tout ce qui est Céliane Qui vont être extrêmement pratiques Vous avez découvert Des fibres de plantes Ça peut être Cuit Ça peut être cuit Woven Non je crois que c'est cuit Je sais pas Bref crafté Dans de Forcément Est-ce que ça vous étonne ? Donc on peut voir Au niveau de l'interface En haut à gauche Mes PV L'énergie utilisée Principalement par les armes A distance Et par les coups spéciaux Et surtout La fameuse barre de fin Hop je récupère Quelques graines Sur le principe Il va falloir cuire Préparer de quoi Cuisiner Etc Très très vite Hop Qu'est-ce que c'est ? D'accord Des pétales Des graines de riz Ça m'intéresse aussi On peut voir un petit peu De cuivre Un petit peu plus loin Ok Donc j'ai des rations Au cas où J'ai des rations Je vais mettre à de survivre Un petit peu En cas de coup dur Au niveau de la bouffe Hop Oula Une structure D'accord Donc c'est généré Déjà On n'est pas sur une planète De généré procéduralement Si je puis dire Un petit peu de cuivre Ok Bon Je vais remettre Quelques Peut-être seeds Ah j'ai pas eu du tout De Ah c'est des voilà Je peux avoir plus d'informations Voilà Sur ce que j'ai En poche Ok Voilà Déjà je vais replanter ça comme ça On verra bien Ok Bon On remonte sur le vaisseau On va aller voir Ce qu'on peut construire A l'heure actuelle Véritablement Un feu de camp Vous savez que c'est la base De la base Il semblant que vous avez Découvrir le feu Mais il semblerait Que dans mes bandes données Aussi 714 billiards De personnes L'ont fait Bien joué Le petit rire jaune Vous savez Le petit truc dégueulasse Quand votre propre robot Se fout de votre gueule Parfait Là écoute Hop On en prépare une Et là aussi Ça me fait 2 de bouffe Donc principalement Ça ne m'apporte que de la bouffe Intéressant Est-ce que je peux construire D'autres Tables d'inventeurs Il va me falloir faire Un petit peu de bois 12 Voilà Donc je peux la crafter Il y a un temps de craft D'accord Ça change beaucoup de choses On voit qu'on arrive sur un jeu Qui n'est pas non plus en bêta Et donc qui tente de se faire pardonner Pour quelques bugs Alors qu'est-ce qu'on a d'affiché Quand je regarde ça Cette table d'inventeurs Est utilisée pour produire Différentes variétés De craft De table de craft D'accord Donc une table de craft Pour créer des tables de craft Littéralement Et effectivement C'est bien le cas Ok Ok ça je suis Je suis d'accord Ok Donc on a là en fait Ce qu'il y avait Alors à la base L'anvil c'était uniquement ça Qu'on avait Maintenant on a tout un spot Toute une table littéralement Une table pour Tout ce qui est Chasse Minage Et Enfin C'est vraiment Comment Agriculture Pour construire toujours Des Comment des clôt Des vêtements Et De quoi construire Des Comment des Des zones d'habitation On va dire C'est tellement J'ai oublié toujours J'ai oublié dans Comment dans Fallout 4 J'aurais donc oublié ici Human flag Ça aurait peut-être intéressant Cependant je n'ai pas ce qu'il faut Il faut une barre Ah oui il faut une barre de cuivre Effectivement J'avais oublié J'avais vu ça Les gens s'étaient plain Bon C'est comme ça Ok Bon On redescend On a un petit peu de bouffe sur nous maintenant Du coup on va pouvoir Entre guillemets Survivre Vous avez vu qu'il y a un petit truc à droite J'aimerais m'y intéresser seulement Un peu plus tard Et la bouffe se perd Chers amis Alors j'ai bouffé quelque chose Mais je ne vois pas D'accord Ça augmente directement Ma barre Pourquoi pas Là j'ai un peu plus de risque Il va être extrêmement pratique Pour tout ce qui est tout ça On va attendre un petit peu Tout ce qui est Mais scanner indique Qu'il y a une source d'énergie archaïque Sur cette planète 32% de chance que ce soit Que ce soit Que ça mérite le coup D'aller la chercher Et 98% de chance Que tu as rien d'autre de mieux à faire D'accord On continue quand même A explorer On va aussi là pour ça C'est une grosse partie de Starbound L'exploration Quelque chose à ne pas oublier Ok Ce qu'on peut faire C'est repartir avec la pétoche Ah je ne peux pas grimper J'avais une corde il me semble Mais je crois qu'elle est à usage unique Je me trompe peut-être Je me trompe Bon bah ok On n'a rien d'autre à faire Alors du coup On va y aller Par principe Je voulais voir au niveau des graines Est-ce qu'il faut vraiment que je J'en ai pas du tout Si j'en ai un petit peu ici Rice seed Potato seed J'aurais aimé avoir Oh Le corps ne se stack pas Ça C'est pas drôle Ça c'est pas drôle Euh bon La bouffe ne se stack plus Donc en plus de ça La bouffe va être compliquée à gérer Au niveau de De son stockage Ah je l'ai été touché C'est pas grave Faudra seulement que je fasse faire Que je fasse plus attention Hop des pixels Un oiseau Et encore des lags Hop Je voulais Des lags au niveau des PNJ Voici donc la fameuse source d'énergie Mais scan Un radio Retrouve un radio signal d'énergie archaïque D'accord Donc Si tu as pu voir ce message Tu dois avoir trouvé une ancienne porte Un ancien portail Utilise le Et pour me trouver Et pour venir Et me trouver Tu peux l'alimenter Avec des core fragments J'ai bien entendu Scanner autour Pour des core fragments Il semble apparaître Naturellement Au centre de la planète Enfin oui Il semble apparaître naturellement Sur cette planète Mais 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 comme on met Scanner m'a dit Qu'ils sont principalement trouvés Au centre De cette planète D'accord Comme vous en avez pu En entendre parler Dans les différentes Céries que j'ai faites C'est toujours comme ça Que ça se passe Donc Donc On va quand même Aller explorer rapidement Je dis bien rapidement Cette fois-ci Par là-bas Faut voir que la bouffe Descend à une vitesse Assez intéressante Ou alors c'est le fait Que la barre soit petite C'est une fleur Je ne comprenais pas ce que c'était Hop Je préfère être safe Maintenant en combat Je vous rappelle Comme il y a des risques Qu'on perde des choses Hop Je préfère faire attention Oh il est solide ce monstre Oh joli Saleté Oh Sherpen & Cloud Dès le premier épisode Génial Alors vous le savez Des fois En dessous de ces trucs là Voilà Il y a des coffres On va donc s'empresser D'aller le chercher Il y a aussi un petit peu De pierre Ce qui peut toujours être pratique Je vais essayer de casser un petit peu Quelques os aussi Ah je suis coincé à cause de cet os Qui m'est tombé dessus Parce que les os Comme vous vous en souvenez peut-être Sont Soumis à la gravité On récupère donc quelques Surtout le coffre Qui m'intéresse à vrai dire Quelques pixels supplémentaires Il y a un gros monstre sur la gauche Je récupère le coffre Je récupère peut-être quelques cailloux aussi Faudra peut-être qu'on récupère du bois aussi Pour pouvoir Alors je voudrais voir aussi quelque chose Parce que ça va devenir une nécessité assez rapidement d'en faire Les torches Il y a besoin de charbon Toujours Ah ah Mais j'avais oublié ce prince Ce détail Donc voilà Oh la vache Le dash En plus il est extrêmement rapide Donc il vient de cogner en fait Chers amis Dans le Oh la vache Je comprends ce que vous dites Quand vous vous dites qu'il est bien plus dur Ah la vache C'est dur C'est dur Pourquoi pas On a récupéré du cuir Ce qui peut être pratique Très très vite On a une source de lumière ici Je vais la récupérer Ah il y en a la deuxième Ok Essayons de le gérer On l'a géré Ok Il y a un petit lapin J'ai pas envie de le buter ici Il y a un camp de petit lapin J'ai pas envie de le buter Ah la vache Ah la vache Il fait atroce morale Qui c'est que ce machin à gauche Ah oui je me rappelle J'en ai déjà vu J'en ai déjà vu Barrez vous les lapins Ah c'est ça Il est blindé Oh Il cogne deux fois Mais après la troisième Non J'avais oublié ce coup là Hop C'est vous J'avais oublié ce coup là La bouffe commence à A redevenir une préoccupation Hop La bouffe commence à devenir une préoccupation On avait besoin de mud On en a ici La mud c'est de la boue Si je me trompe pas C'est parfait d'en avoir trouvé du coup On l'a lu tout à l'heure Donc dans La table En question La première table Que nous avons construite Hop Donc je vais récupérer Vraiment un maximum C'est fait exprès Il va me falloir aussi De quoi Préparer Quelques Bandages Je ne crois pas Ah je fais des salves D'accord ok Donc en fait ces trucs là Sont bien moins rares Que les bandages D'accord Mais c'est l'équivalent D'accord Ok je cautionne Je suis d'accord Je comprends Sur le principe Je vais laisser Des marches Pour pouvoir ressortir Mais bon La quantité de mud Que j'ai récupéré Là pour le coup Est extrêmement Intéressante On aura vraiment pas besoin D'être plus Demandante Si je puis dire Au niveau de cette quantité On a un autre coffre Un peu plus bas Je vais aller le chercher Là aussi Avec des cocktails Molotov Ce qui peut toujours être pratique Vous savez que j'ai toujours du mal A utiliser ces équipements Un petit peu plus spéciaux Un petit peu plus rares Parce que je ne sais jamais Vraiment quand les utiliser Et si au moment où j'utilise Si c'est le bon moment Aïe Ok C'est fait Hop Forcément Non c'est du cuivre Parfait C'est vraiment ce dont j'avais besoin C'est vraiment parfait Hop Génial Alors Ici Est-ce que je peux casser ça Oui Merci On a véritablement besoin de ces fibres On a pu le voir C'est de la santé facile Est-ce qu'il y a autre chose Dans le coin Non Apparemment non A part le petit truc Que j'aurais pu casser là Mais bon Sans trop de nécessité Donc on a un peu plus de mud ici Ce qui est toujours intéressant Oh c'est vrai que j'aurais pu casser Aussi tout à l'heure J'ai été stupide Avant de passer Vous voyez ce que je veux dire J'aurais pu faire très bien Très bien faire ça en fait Et pouvoir passer ensuite Hop Oh du fer Génial Alors je ne sais plus trop du coup Avec la 1.0 Ce qui est rare Ou n'est pas rare Justement Maintenant De trouver sur une Sur une planète A la surface J'imagine que ça a été Rechamboulé un petit peu Mais bon On va comprendre Vite Vite pardon Ce qui pourrait nous intéresser On a du charbon un peu plus loin Je vais aller le récupérer On va récupérer un peu plus de pierre aussi Ce serait Clairement utile Hop Tu as du coup On va faire du charbon Tu peux tourner ce charbon en torche Pour t'éclairer Les chances d'incident fatal Sont drastiquement Drastiquement augmentées Dans le noir Utilise Enfin trouve ça Dans ton menu de craft D'accord Effectivement Le charbon va toujours être Extrêmement utile En début de partie Hop Parfait On en va encore un petit peu Crac Hop Alors je ne garantis pas que tous les épisodes seront aussi longs que celui-ci Clairement Tout simplement c'est le premier épisode avec l'histoire Je préfère avancer un petit peu dans l'aventure en règle générale Et vous fournir du contenu un petit peu plus sur l'histoire Et donc augmenter du coup faire tout ça un peu plus long Hop Voilà En tout cas ça fait du bien de retrouver une nouvelle version de Starbanks Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé Est-il violent ? Non il n'est pas violent En plus c'est une crème Génial Ok Salut l'ami Par là il y a quoi ? Ok bah je vais récupérer un petit peu de cailloux alors J'aimerais bien faire le tour de la planète aussi Ce serait sympa Hop Forcément Crac Hop C'est bon Ça se fait tout seul Alors pour rappel chers amis Comme vous avez pu le voir tout de suite En creusant un trou dans les petites Si vous n'êtes pas trop profond En creusant un trou dans le fond Dans la deuxième partie On clique droit Vous pouvez vous créer un éclairage Qui n' nécessitera pas de torche Ce qui peut toujours être pratique De mémoire On va pouvoir faire le test tout de suite Vous voyez avant on pouvait se téléporter plus ou moins n'importe où Maintenant si vous faites un trou Vous pouvez vous téléporter à partir du trou Pensez-y Déjà utilisable entre guillemets dans d'autres versions Ça y est encore plus aujourd'hui Non cette terre là j'ai envie de la garder C'est la terre de ma patrie Si je puis dire Même si d'ici quelques épisodes J'aurai complètement oublié Alors ce qu'il faut savoir C'est que je vais tourner quelques épisodes Aujourd'hui Donc je vous invite quand même à me dire rapidement dans le test son Si le test son Si le son est bon simplement Déjà pour commencer Et s'il l'est Merci de me le dire aussi Qu'il soit bon ou pas bon Dites le moi dans les commentaires Je serai toujours ravi D'avoir votre avis Vous en doutez Pour ce qui est aussi Je vais en parler Vu qu'on est en fin des épisodes entre guillemets Je vais pouvoir en parler Pour ce qui est du serveur J'ai fait quelques recherches J'ai trouvé potentiellement des serveurs Je vous ferai une vidéo assez rapidement Sur Oh putain Oh le sac D'accord Je vous ferai une vidéo Donc assez rapidement Sur ce sujet Vis-à-vis des serveurs que j'ai trouvé Entre guillemets Faut savoir que j'ai contacté certains serveurs J'ai essayé de contacter des hébergeurs Pardon Et je n'ai obtenu aucune réponse Du coup par principe Je préfère ne pas me Enfin la moindre des choses C'est justement Quand on vous demande quelque chose Et d'y répondre Quand on est dans l'entreprise Bon pour moi ce truc là n'a pas été Oula Ça c'est dangereux Ça c'est dangereux Ça c'est dangereux Marcus Et ben voilà Là Il fallait que ça termine comme ça Pour le premier épisode de toute façon Et donc du coup j'ai tout perdu Sauf D'accord Sauf l'équipement de base Ok ben on va aller le chercher On va aller le chercher Parce que là Fuck it C'est pas possible Le premier épisode J'arrive à me foirer Ah Non 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 Je refuse Je parle Vous voyez je suis pas concentré Je parle Et hop je meurs Dégage 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 Où est le contenu De mon Oh en plus il y avait des choses tellement intéressantes Par là Il y avait des monstres tellement violents aussi Par là Aïe Si je remers en Vous voyez à quel point le combat est intéressant Ah mais non Mais C'est pas qu'il est intéressant C'est qu'il est nécessaire En fait le combat Ah c'est pas possible C'est pas possible Le combat est obligatoire Ah c'est intéressant C'est intéressant Faut qu'on aille le chercher Faut qu'on aille chercher tout ça Alors j'espère juste Qu'une deuxième mort ne supprime pas Les objets du premier Parce que sinon on serait vraiment dans la merde On va partir par là Par le principe je ne sais pas si j'étais arrivé à plus de la moitié On va quand même se dépêcher Oh là là Quelle horreur Je savais que le jeu était bien plus dur Vous m'avez prévenu Mais alors à ce point là Non je l'aurais jamais imaginé Je ne l'aurais jamais imaginé C'est une catastrophe Hop C'est une catastrophe Alors Donc oui Qu'est-ce que je disais Je ne sais plus Aïe Ça me fait mal toi dis donc Je ne sais plus Je ne sais plus Oui sur le principe Ils auraient pu au moins me répondre C'est ce que je pense Oui j'ai tué les lapins Oh mais merde Ils courent plus vite que moi Si je meurs à nouveau Elle ne va pas le faire La viande crue je peux la manger Ah ça m'empoisonne Ah bah comme ça c'est fait Allez Tue moi Non tu ne veux pas Tu ne veux pas me tuer La viande crue m'empoisonne C'est génial Sur le vaisseau j'ai une régène D'accord ok Pourquoi pas Et bah on n'est pas dans le caca Chers amis C'est moi qui vous le dit On ne peut pas manger Parce que j'ai déjà mangé un truc Ça je le cautionne C'est quoi Living route D'accord Bon Et bah on n'est pas dans le caca Chers amis On n'est pas dans le caca Vis-à-vis de la difficulté du jeu Je l'avais dit Que ça me poserait un problème A force Je l'avais dit Il va falloir trouver des lianes Assez rapidement En évitant de tomber Sur ce genre de monstre Effectivement Voilà merci Allez casse-toi Hop parfait Oh cette épisode va être tellement long A monter C'est dommage C'est dommage C'est dommage C'est dommage Parce qu'après il va être long A uploader J'ai l'impression que les petits monstres ont généré de manière procédurale Ils apparaissent plus ou moins toujours au même endroit Oh mais il y en avait qu'un de tout à l'heure Non Ok Pour moi j'ai des living roots Vous connaissez l'astuce Ok on peut avancer On peut avancer sereinement J'ai une régène constante Ça vient du fait que je sois nourri Je ne suis plus nourri Est-ce que j'ai de la régène J'en ai plus D'accord Le fait que je sois nourri en règle générale Me soigne C'est ça C'est ça c'est ça D'accord Ok Je suis d'accord J'accepte De toute façon j'ai pas l'impression qu'on était très très loin en fait sur la gauche J'ai pas pionné un petit peu Mais j'ai pas l'impression qu'on soit extrêmement loin Il me semble qu'on est mort pas loin en fait derrière la zone actuelle Aïe Il est solide celui-là Ok on l'a eu C'est bon Moi j'avance Seulement que je récupère Mon barda Aïe Non Ne me tuez pas Putain mais ils sont nombreux en plus par là Non me tuez pas Me tuez pas Fou Oh c'est pas passé loin Ouh 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 Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus Pour d'autres aventures dans Starband 1.0 chers amis Hop C'est bon on a tout cuisiné C'est bon Bon je peux manger un coup ? Pas encore Pas encore Pas encore Bon va falloir faire du rangement dans ce vaisseau en plus Ça va être catastrophique Fiu Eh ben il faut être bien chaotique pour un premier épisode C'est vraiment plus dur Oh ça s'ouvre Je peux même pas avoir d'informations sur la lunette D'accord 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 Ok Carrément D'accord On a quelque chose à construire rapidement Il faudra un campfire Est-ce qu'on peut se construire un campfire ? On peut s'en faire un On va le faire ensemble chers amis Ah ça l'a pas fait D'accord Voilà Four primitif Histoire de finir l'épisode Ok Ils ont changé la forme Copper bar je peux en faire 7 Fiu Ça va vite Ici je peux en faire 4 Parfait Du coup Là il m'aurait fallu plus d'iron bar D'accord Plus de timber Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant d'en avoir un peu plus Hop Tiens c'est marrant Je préfère ça aussi Mais ça c'est pas intéressant pour le moment je pense Ok Ok Est-ce qu'on peut refaire un peu plus de timber ? Voilà On peut construire l'autre Comme ça on les aura toutes faites Enfin tout ce qu'on aura pu faire jusque là Il n'en restera plus qu'une envie Il y a une spinning wheel Mais il me faudrait une rope Je ne l'ai pas construite c'est ça ? Hop Merci Alors Ce qui fait qu'on a deux tables de crabe supplémentaires On regarde ça rapidement Ensemble Est-ce que le feu Je peux toujours le mettre Putain je peux plus Je peux plus Ah j'ai récupéré la porte Ça m'a supprimé la porte pour pouvoir placer le truc D'accord Alors je suis désolé mais la porte va revenir A sa place Qu'est-ce qui est arrivé à la porte ? La porte a carrément été supprimée Oh C'est d'une violence ? Ok J'ai perdu une porte C'est violent Je suis dégoûté à vrai dire là pour le coup Soyons honnêtes Je suis complètement dégoûté Mais bon c'est comme ça Tout ça pour en plus de l'équipement que j'ai mal placé Il va falloir que je replace entièrement Crac Mais la porte a disparu Ok Sauf si elle atterrit là-haut Mais non parce que maintenant Elle disparaisse pas Enfin je veux dire Bon bref Tant pis La porte a juste disparu Marcus t'embête pas avec ça C'est comme ça C'est un état de fait Les portes disparaissent dans Starbound Ok Ça fait tellement de trucs de posé Que je n'en prends plus Une houe Un piège à abeille Pour produire de la soie D'accord Watering can Wooden watering can D'accord Ok Bug net Ça ça va être intéressant Hunting spear Ça peut être intéressant aussi Du tungsten D'accord D'accord Ça ça peut être pratique aussi Même si ça c'est bien plus Lantern stick Ça c'est vraiment la vie En fait Il va falloir que je construise ça avant D'accord Mining helmet Ça peut être intéressant aussi J'ai fait tout Oui j'ai fait tout Ok Ici je voulais voir Non il n'y a rien d'autre Ici Là il y a des trucs en verre Un papier Je peux faire du papier si je veux D'accord Ok Et là je peux faire des portes Au cas où D'accord Allez D'accord Pourquoi pas Pourquoi pas Ok Parfait Eh bien écoutez les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonnus dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et yoop Oh Merci d'avoir regardé cette vidéo